Générique C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Grande tribune, mesdames et messieurs, c'est parti pour plus d'une heure d'échange autour des questions d'actualité. Voici quelques lignes d'actualité avant de lancer le sujet du jour. Nous sommes préoccupés qu'il y ait des centres d'inscription qui n'existent que sous le papier et qu'il en ait retrouvé des kits électoraux un peu partout, y compris chez les particuliers. Tout cela est très dangereux, dénonce l'abbé Denatien-Schollet. La CENI procède au toilettage du fichier électoral qui consiste au traitement des données statistiques afin de détecter les cas de doublants, des mineurs ou encore des photos en vue et supprimées pour obtenir un fichier électoral crédible et fiable. L'opinion publique, c'est que nombreux Congolais nés de pères et de mères ont été complices de la misère de la population congolaise et en s'appropriant parfois de manière illicite ce qui revient à tout le monde en volant, pillant, tuant, détournant les déniés publics. C'est la voix de son voix. L'adoption de la charte de l'Union sacrée de la nation, Modeste Bahati, Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, Vital Kameri, Christophe Mbosio, encore Samalou Kondé, ont tous liés hier mercredi au poule mon hôtel. Économie. Les pays de BRICS ont désormais un poids économique plus important que le G7. En effet, pour la première fois, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et la RSA ont contribué à 31,5% du PIB mondial contre 30,7% pour le G7. Processus de paix au Nord Kivu, malgré l'annonce faite au départ du M23 de Bounagana, des sources locales signalent que le retrait n'est pas totalement effectif et que le contingent ougandais de l'EAC cohabite avec les rebelles à ce poste frontalier dans le Ruchuru. Toujours à l'international cette fois-ci, avant de revenir sur la grande actualité de ce jour, inculpation de M. Donald Trump devant un juge du tribunal judiciaire de Manhattan. Une première dans l'histoire politique américaine. L'ancien président américain qui a plaidé non coupable s'est vu notifier 34 chefs d'accusation pour les crimes liés à l'élection de 2016. Enfin, 6 avril, on y revient, 6 avril, déclarée journée chômée payée pour la lutte de Simon Kimbangou et pour la conscience africaine. Cette journée a été instituée donc il y a quelques jours sur ordonnance présidentielle. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous parlons de deux sujets, deux sujets au cœur de cette émission. Premièrement, gestion des localités par les forces de l'EAC qui ont été libérées par l'EM23. Quelles statuts juridiques, administratifs et politiques on peut conférer à ces localités ? Deuxième sujet, signature de la charte de l'Union sacrée de la nation en grande pompe hier. Est-ce le FCC, le franc commun pour le Congo BIS, que nous connaissons toujours ? Mesdames et messieurs, merci. Je suis avec trois invités de ce plateau, tendance confondue. Je suis avec Maître Christian Ngangé. Vous êtes un analyste politique indépendant. Bonjour, M. Dan. Bonjour également à mes co-débatteurs avec qui j'ai le plaisir de partager ce plateau pour discuter autour des questions d'actualité. Vous êtes aussi proche de l'Union sacrée de la nation ? Absolument, proche de l'Union sacrée, mais je suis un peu progressiste parce que je soutiens ce qu'il faut soutenir et je condamne ce qu'il faut condamner. Merci beaucoup. M. Maître Tony Kélende, vous êtes aussi cadre de Nouvel Élan. Le parti d'Adolphe Mouzito, Foumonpa. Bonjour, Maître. Bonjour, cher Dan. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre part dans cette tribune d'expression démocratique que vous nous offrez, nous, les acteurs politiques, les différents bords politiques, questions de pitié, de questions d'actualité, et mettre de position et des propositions, pourquoi pas essayer de festiger le comportement ou l'opacité qui a élit l'homicide dans la gestion de ce qui nous gouverne actuellement. Je crois que nous allons passer de moments d'intérêt qui va profiter aux différents téléspectateurs. Je tiens également à saluer les différents co-débatteurs, à fécuusement Maître Christian, parce que c'est un co-débatteur que nous avons la coupe immense de pouvoir partager des différents plateaux. Alors, je crois que nous allons élever les niveaux du débat comme nous avons continué de le faire. Absolument. Merci beaucoup. Monsieur Yves Badioko, un habitué aussi de Grand Tribune. Bonjour, monsieur Yves. Vous êtes de l'ECD. Merci beaucoup d'être aussi dans Grand Tribune. Merci pour l'invitation, Dan. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau et parler de la République, parce que ce qui nous importe le plus, c'est la République. Je suis toujours un peu inquiet lorsque j'entends des analystes indépendants qui sont proches d'eux. Ça me paraît toujours un peu contradictoire d'être indépendant à la fois proche des visions, ou alors s'il y en a, ou alors des objectifs de certains bords politiques. Ça me laisse un peu perplexe, mais soit, chacun fait ses choix. D'accord, chacun fait ses choix. Alors, monsieur Yves, une question d'actualité que vous souhaitez faire avant l'entame du sujet. La question d'actualité, c'est ce qu'a produit la COEL. C'est notre organisation à la MUCA qui observe le processus électoral, notamment avec la procédure d'enroulement qui va dans tous les sens. Nous avons fait les mêmes constats que l'abbé Cholet, avec des enfants qui sont enrôlés, spécifiquement dans les Kassaï, avec des kits et des éléments sécurisés, tels que les cartes d'électeurs, qui sont retrouvés dans des véhicules d'individus à Kassoumbalessa, au Kassaï, ici à Kinshasa, au Bandundu, un peu partout ailleurs. Nous sommes en train de constater effectivement ce dérapage que le processus est en train de suivre. Nous observons et nous tirons les conséquences qui faillent au moment opportun. Merci beaucoup. M. Thotoni. En termes d'informations que je peux dire, en fait, le nouvel élan, le parti cher Adolphe Mosito attend vivement, ou c'est 11, la passation de flambeaux entre M. Martin Fayoulou et le coordonnateur entrant, Adolphe Mosito. Parce que tous vous êtes informés qu'il y a une certaine intention de pouvoir caporaliser ou bien la prise en otage sans scrupule de la part de M. Martin Fayoulou, de notre plateforme. La prise en otage sans scrupule. Bien évidemment, de cette plateforme que nous avons eue à verser du sang, à consulter les différents acteurs politiques à l'époque. M. Martin Fayoulou ne représentait rien dans la scène politique congolaise. Mais aujourd'hui, comme dans une baguette magique, ces derniers, parce qu'il a été propulsé par ses congénères, il s'obtroit cette comédie de vouloir dire, exclure M. Adolphe Mosito du Présidium de la Mouka, sans pour autant qu'il apporte de prêves suffisantes quant à ses... C'est ainsi que nous, en tant que cadre et militant... Il paraît qu'il y a une lettre qui est écrite par ma... Je suis très content que vous ayez relancé par rapport à la question de la lettre. Alors, je suis... Nous partageons le plateau avec l'un des membres de l'ECID. Je crois qu'il va tirer cette occasion de pouvoir brandir devant le millier de téléspectateurs qui suivent votre chaîne avec vive intention cette lettre que nous avons sollicité, mutu proprio, de pouvoir quitter le Présidium de la Mouka. Alors, c'est vraiment ça, c'est que j'aimerais d'abord commencer de l'entame, en question de pouvoir permettre à ce que nous, en tant qu'acteurs politiques, étant dans une même famille politique, la divergence existe, effectivement, mais sur fond de cette divergence, nous ne pouvons pas nous hasarder de pouvoir salir ou saper l'image d'un monsieur qui a donné son âme, sa jeunesse au profit de la nation. Là, je cite M. Adolfo Mouzetou. Au-delà de ça, nous pensons qu'il serait judicié que M. Martin Fayoulou puisse entendre la voix de la raison, faire cette passation de pouvoir. Au cas contraire, nous allons faire la lecture de la convention qui va constater l'auto-exclusion de M. Martin Fayoulou dans la coalition la Mouka. Merci beaucoup, M. Tony. Mais avant de donner la parole à M. Yves Badjoko, je donne la parole à M. Nganguay. M. Christian, un biscuit, un biscuit sur... Bon, je voudrais profiter de cette opportunité pour exprimer mon soutien de factible au regard de mon frère, président du SESAC, M. Christian Boussembé. La vidéo de son agression, devenue virale dans les réseaux sociaux, continue à choquer de sensibilité. Chaque fois que je n'arrive pas à regarder pendant cinq minutes cette vidéo, parce que je m'aimais toujours à la place de mon frère Christian Boussembé, père de famille, en déplacement, dans le cadre de ses fonctions, et sa femme et ses enfants, voire la femme, voire son mari dans cet état, et les enfants, leurs pères, presque asphyxiés, moi j'ai parlé d'une tentative de meurtre. Il n'était peut-être peut-être l'intervention de la police française, on serait en train de dire autre chose. C'est une violence que je condamne vigoureusement, ça ne se justifie pas dans une démocratie, « Je condamne la violence d'où qu'elle vienne », parce que j'entends certaines personnes tenter, à la fois manifester leur compassion à l'égard de M. Boussembé, et en même temps essayer de justifier ce qui lui est arrivé. On ne peut pas justifier la violence, sinon on devient inhumain. D'où qu'elle vienne, on doit la condamner. Si le phénomène combattant a existé également à l'époque de M. Joseph Kabila, on condamne toutes ces personnalités qui ont connu des violences à cette époque-là, et autant nous devons condamner ceux qui sont continus, n'est-ce pas, à en connaître, pendant que M. le Président Félix Sekedi est au pouvoir. Dans une démocratie, c'est le combat d'idées. Moi, je n'en veux pas à nos frères de la diaspora, à nos frères combattants. Ils ont certainement des revendications, mais moi je leur demanderais de mettre ça par écrit, de faire un lobbying, n'est-ce pas, auprès de la communauté internationale, et de force vivre en présence, pour essayer de faire passer leurs idées. Ce serait une très bonne chose, une très bonne démarche, mais l'on ne peut pas user de la violence pour s'exprimer, pour étouffer ceux qui ne partagent pas les mêmes points de vue que vous. C'est inacceptable. C'est un combat d'idées qui s'est fait en toute loyauté, dans le respect des uns et des autres, mais quand on commence à abandonner les idées, on s'adonne à la violence, ça frise quelque part une certaine faiblesse. Donc je fais appel à la paix. Nous sommes Congolais. Nous devons nous aimer. M. Christian Boussembe, c'est un jeune qui s'effraye le chemin, dans les cas où, et pour arriver là où il est arrivé aujourd'hui, et s'il a obtenu, à cause de ce qu'il a comme compétence, il a été approché par le pouvoir. Où est le mal ? Demain, moi aussi, je peux être approché par le pouvoir, tout comme aussi je peux être approché par l'opposition, soit la Mouka El-Fayoulou, El-Mouzito, on peut m'approcher aussi pour me servir. Voilà, je suis indépendant. Demain, je peux me retrouver avec M. Fayoulou, je peux me retrouver avec M. Mouzito, et je peux me retrouver avec le chef de l'État. Donc nous devons accepter l'opposition d'un ou d'autre. Faisons un combat d'idées. C'est par les idées qu'on va faire avancer la République. C'est pourquoi moi je dis que je suis modestement le penseur de la République. Parce que je pense que c'est par les idées qu'on peut faire avancer la République, et non par deux biceps. Lorsqu'on abandonne les idées, on s'adonne aux biceps, c'est une lâcheté. C'est une lâcheté. Merci beaucoup M. Christian Ngangé pour cette intervention en faveur du président du CESAC, promoteur de Congo de Célévision, M. Christian Boussébé, qui se trouve actuellement en tournée en Europe, qui va très bientôt regagner Kitshasa. En tout cas, nos pensées se tournent toujours vers lui. Et en tout cas, nous sommes en train de suivre cette question de plus près. Nous espérons de vivre, voire que de vivre, voire qu'en tout cas, cette situation trouvera un dénouement heureux. M. Yves Badioko, je vous donne la parole. On vous accuse de vous accaparer sans scrupule, la coalition, la Mouka. Et qui répondez-vous ? Je ne réponds rien. Il n'y a rien à répondre. Il n'y a pas de polémique. On ne va pas pinailler sur les faits ou des histoires. Nous n'avons pas ce temps-là. Nous avons des problèmes qui sont plus importants. La République est en train d'être balkanisée. C'est un sujet que nous allons partager, que nous allons développer tout à l'heure. Je pense que c'est ça le plus important. Donc, Matungou est parti. Mbemba est parti. Comment il s'appelle ? Katumbi a fait d'eux-mêmes. Et voilà. Je pense que la Mouka, pour ceux qui n'ont pas compris, la Mouka, c'est une émanation du peuple. La Mouka survivra à tous ces leaders qui ont été, qui ont fait un jour la Mouka, parce que c'est effectivement l'émanation du peuple. La Mouka a un porte-étendard qui est le président élu, le commandant du peuple, Martin Faolou. Le reste, on peut oublier. Mais je pense que ces questions ne nous intéressent pas. Nous sommes concentrés sur les questions qui rongent la République, les problèmes à Kouamout, le problème dans le Bounadana. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Donc, on comprend que vous vous êtes accaparé de la Mouka et on ne voulait pas réagir à ce sujet. On va t'en prendre le premier sujet du jour. Vous ne pouvez pas conclure. Je vous dis ici que la Mouka est une émanation du peuple. La Mouka survivra à tous les leaders présents et à venir, parce qu'il y en aura qui arriveront certainement. le plus important, c'est qu'il y a des questions qui touchent la République. Nous n'avons pas de limiter et de nous arrêter sur des individus fictiles qui ont été, qui ont donné leur jeunesse et tout ce qui va avec. Mais nous, nous avons des problèmes plus importants sur lesquels nous nous attélons. D'accord. On retient que la Mouka continue de vivre la tempête. On va donc avancer. On va prendre le premier sujet rapidement. Gestion des localités par les forces de l'EAC ou occupation momentanée de ces localités par les forces de l'EAC. Quel statut juridique, administratif et politique ? D'ailleurs, à ce sujet, le député national, Claudel Loubaïa, a adressé une question d'actualité au vice-premier ministre et ministre de la Défense pour connaître quel est le statut juridique, administratif et politique. Sujet dont nous débattons aussi dans cette émission. Il y a des hommes de droit qui vont certainement nous expliciter sur cette question. Maître Tony Kélende, votre point de vue sur cette question ? Occupation des localités par les forces de l'EAC. Occupation momentanée. On se pose la question sur le statut juridique, administratif et politique. En droit. On va rester d'abord dans le droit. Je suis très content de pouvoir prendre part à ces débats parce que ce sont deux questions qui touchent sensiblement à mon domaine de prédilection qui est le droit administratif et le droit fonctionnel. Je serai sans dire que je suis doctorant en droit pénal et je me spécialise en droit pénal et fonctionnel à l'Université de Kinshasa au-delà du fait que je sois enseignant dans cet âme mater. C'est-à-dire sur cette question, j'aimerais que l'éducation puisse être plus technique au-delà de prendre des positions partisanes de nos différentes colorations politiques. A la question du statut juridique de Boulagan actuellement, moi je dirais que nous avons jusqu'à deux jours la République démocratique du Congo, c'est un État souverain où l'assurance de son intégrité territoriale connaît effectivement quelques failles de la part de la gouvernance actuelle. Mais cependant, déterminer un statut juridique différent de la République démocratique du Congo parce qu'il y a déjà qu'il dit république, dit pays, c'est déjà un statut juridique sur le plan international. Cette reconnaissance de notre État en tant qu'une puissance à part entière, c'est déjà un statut juridique. Essayer d'enlever la République démocratique du Congo dans ces statuts juridiques que je viens d'évoquer tantôt, risquerait de pouvoir dire tout haut une... Ce sera une manière de dire tout haut, comme je venais de le dire, une facilité à donner aux gens qui nous agressent la capacité de pouvoir s'y installer dans cet étendu qui cause au problème. Effectivement, sur le plan politique, nous avons l'accoutrement, c'est de pouvoir fictiger l'opacité qui règne dans la manière de gouverner le monsieur Kusseke de Churumbo dans le sens de pouvoir installer la paix, d'imposer le régalien dans la partie est de la République. Cette zone, aujourd'hui, mise sous tempo, sous une zone de néutralité où nous voyons les forces armées des différentes puissances ou de différents pays être installés dedans, être installés et s'y installer, cela ne donne pas moins le statut d'un autre État dans la République démocratique du Congo. C'est ainsi que, moi, je dirais, sur le plan juridique, nous sommes toujours en République démocratique du Congo, mais c'est pendant cette zone par rapport à ce qui se passe là-bas, le pillage qui se passe là-bas, parce que je tiens à vous informer, il y a l'armée houglandaise, la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, qui est menacée, mais l'espace géographique de Bounagana de l'est, de la partie où il y a le zone tempo qui est décrété là-bas, cette zone tempo essaie de rendre cette zone nettre, c'est-à-dire la puissance de l'armée congolaise n'est pas à mesure de pouvoir tenir tête par rapport à cette partie de la République, une zone nettre qui, du reste, qui essaie d'affadir, d'aller dire même l'efficacité d'un État de pouvoir établir la paix sur toute l'étendue de la République. Au-delà de ça, vous avez parlé du statut, là c'est l'été, le statut juridique, j'ai essayé de piloguer, la question relative au statut administratif, le statut administratif nous équerre, nous donne une difficulté de pouvoir parler d'une République démocratique du Congo où nous avons une puissance qui s'étende sur cette partie, parce que vous êtes sans ignorer que cette partie connaît de problème par rapport au prélèvement de taxes, deux impôts, actuellement étant une zone nettre. L'administration qui est là, ce n'est pas l'administration congolaise, ce n'est pas Maître Christian qui va me donner une position contraire, parce que ce sont deux États qui se sont retrouvés dans la communauté des États de l'Afrique du Ouest qui essayent de gérer d'une manière administrative cette partie. Donc ce n'est pas sous contrôle de l'autorité de l'État congolais ? Effectivement, ce n'est pas sous contrôle de l'autorité de l'État, mais jusqu'à nos jours, ça démarre une partie de la République démocratique du Congo, mais qui est sous l'État de néutralité où les différentes forces en présence essayent d'assurer la sécurité. C'est ce qui a failli la souveraineté de notre pays. Est-ce que ça... Vous parlez, ce n'est pas des gens qui pensent que c'est une consécration de la balkanisation ? En fait, la consécration de la balkanisation, de la balkanisation, il faut dire ça comme Patrice Eméry-Lumumba, je dirais que nous sommes en voie de voir la partie de la République être balkanisée. Mais la balkanisation n'est pas encore faite. Parce que lorsque nous lisons, nous lisons la charte ou la convention que régit les États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, vous allez vous rendre compte qu'il y a une disposition, l'article 19, si je ne l'imagine pas, cette disposition essaie de donner la possibilité à un État qui fait partie de cette communauté de pouvoir aliéner une partie de sa souveraineté au profit des autres États. Chose jusqu'à nos jours qui n'est pas encore faite sous la gouvernance de M. Félix, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans l'opposition, nous appartenons à la Mouka que nous devons passer à la télévision pour commencer à dire que la République est balkanisée. Nous sommes en train de mettre des propositions pour que nous soyons à mesure de pouvoir repousser tous ces agresseurs et récupérer toutes les sendies territoriales de notre pays. L'ARDC n'est pas balkanisé mais l'ARDC est en voie de balkanisation. Tout à fait. Vous dénoncez... Nous dénonçons scrupuleusement en donnant des propositions sur le plan militaire et sécuritaire en fait que nous puissions régagner totalement cette partie. M. Tritian, en tant que juriste, avant de donner votre point de vue politique, quel statut juridique administratif ? D'abord statut juridique. Bon, au fait, je vais donner mon point de vue en tant qu'analyste politique mais aussi en tant que juriste de formation parce que là, vous me recevez comme analyste politique bien que je... Non, la question que je pose c'est d'abord en tant que juriste. En tant que juriste. D'abord. Ok. Ensuite, vous allez parler en tant que politique. Voilà. En tant que juriste, lorsque vous... J'étais un regard sur les notions de droit administratif, appris à l'université, je cite ici le professeur Kabang Numbi, Wundoa Wetepe Mako et le professeur Yuma, le groupement et c'est que les villages qui occupent le M23 sont des entités déconcentrées. Il s'agit de ces conscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique et qui sont placées sous la tutelle de l'autorité provinciale. Cela est d'autant plus vrai que lorsque le chef de l'État avait pris son ordonnance décrétant, proclamant l'état de siège, il a été dit par le chef de l'État, expressis verbis, que ces territoires du Nord-Kivu seront placés sous l'autorité des autorités, sous l'autorité, allais-je dire, militaire, n'est-ce pas, militaire et policière. donc le gouverneur militaire ainsi que le vice-gouverneur qui est de la police nationale, ainsi de suite, les administrateurs du territoire et les chefs des secteurs qui sont des policiers. mais ce qui se passe maintenant là, en toute honnêteté scientifique, est une nébuleuse. Expliquez-vous. C'est amphibologique, amphigurifique, et on se pose exactement la question si le Congo devient un monstre à plusieurs têtes. Pourquoi je le dis ? Lorsque vous lisez les communiqués conjoints de chefs d'État majors de forces de l'EAC, des unités de l'EAC, il est clairement dit, en rapport avec le plan de déploiement, que les forces qui auront le contrôle des différents territoires ou des différentes entités jadis occupées par les 1.23 auront la gestion tant sécuritaire et administrative. C'est ce qui est dit dans ces communiqués. La gestion sécuritaire étant autant sécuritaire qu'administrative. Alors que, au regard de la Constitution de notre pays et de la loi sur la libre administration de province, mais aussi de l'ordonnance du président de la République qui fait également partie au sens large de loi de la République, ce sont c'est le gouverneur militaire qui doit au fait exercer son autorité dans ses entités. Mais voilà que dans le cadre du déploiement, l'on donne, n'est-ce pas, la responsabilité à ses forces de pouvoir gérer. Mais est-ce que vous ne... Et avec toutes les conséquences, quand on dit gestion administrative, ça veut dire qu'il reviendra à l'Ouganda du côté du Bouloganda de percevoir l'impôt, il reviendra au Burundi de l'autre côté de percevoir de taxer l'impôt et on se pose la question quelle est la monnaie qu'on va utiliser de ces côtés-là. Je m'en vais lire. Je m'en vais lire. Je voudrais continuer avec ma pensée avant que vous puissiez enchaîner avec une nouvelle question sinon je risque de perdre le fil d'idée. Voilà les questions auxquelles nous sommes en train de se poser. Non, j'aimerais... Bon, allez-y, allez-y. Voilà, des questions auxquelles nous sommes en train de se poser. Sommes-nous, c'est à juste... Vraiment, c'est à bon droit que vous posez cette question-là. C'est à fait raisonnable. Peut-on toujours dire que ces entités font partie de la RDC avec ce qui est dit dans le communiqué des États ? Mon frère vient de l'affirmer ici que la RDC est sous contrôle, n'est-ce pas, de ses forces étrangères ? Il l'a dit. Mais lorsqu'on parle d'un État, parce que je l'ai entendu dire ici que nous sommes un État, voilà, mais qui est en voie d'être balkanisé. Mais lorsqu'on parle d'un État, parmi les éléments d'un État, vous avez ce qu'on appelle les territoires. Ça fait partie des éléments d'un État. Mais dans la configuration actuelle où certains territoires et villages sont contrôlés, comme l'affirme mon cher ami, par deux forces étrangères, mais un des éléments de l'État est en train, n'est-ce pas, de disparaître. C'est gravissime. Elle n'a pas disparu, mais elle est en train de disparaître. En train de disparaître, j'ai toujours soutenu que cette affaire de la force régionale était pour moi une matérialisation, d'une balkanisation voilée. Je m'en fais lire il faut que le voie s'élève pour arrêter cela. Le communiqué du sommet de Luanda signé par plusieurs chefs d'État et de gouvernement de l'ÉAC. Retrait du M23 des hommes occupés, c'est le point E, retrait du M23 des hommes occupés sont repris dans ses positions initiales, conformément aux conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'État major généraux des forces armées de l'ÉAC du 8 novembre 2022, tenu à Bujumbura sous le contrôle de la force régionale et du mécanisme ad hoc de collaboration avec la MONUSCO. Initialement, le Kenya va déployer ses contingents à Goma et ensuite à Bunagana, Ruchuru et Kiwanja lors du désengagement et les répliques du M23 dans ses positions initiales de sa bigne du côté RDC pour ne plus se mouvoir au-delà de la ligne de village Bigéga, Bugoussa, Nyabikona, Mbouzi, Routiro et Nkoukwe. Si le M23 refuse de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, les chefs d'État de la EAC instruirent la force générale à faire usage de forces pour les pousser à se soumettre. C'était consigné déjà à Luanda il y a quelques mois par les chefs d'État de la sous-région. Vous avez toujours la parole. Oui. C'est la mise en œuvre de cet engagement signé par les chefs d'État. Oui, c'est la mise en œuvre de cet engagement que moi, j'ai toujours condamné parce que ça frise une balkanisation voilée. Vous connaissez ma position à ce qui concerne la force régionale. Je ne change pas. Je suis rabis sur cette question. Je ne changerai pas. j'ai toujours été pour la ré-dynamisation de nos efforts de cible car la restauration de l'autorité de l'État ne vient d'être avec de ces efforts de cible. Il s'agit d'une feuille de route pour le retour à la normale. Non, non, non. Pas du tout. Ça, c'est un acte apparent. Mais la contre-lettre en est une autre. Ce que je vous dis, c'est la contre-lettre. La contre-lettre, c'est quoi ? C'est qu'on est en train petit à petit de matérialiser le plan de la balkanisation de l'Arabie-Mouretti du Congo et mon cher ami Tony l'a reconnu. Vous voulez dire que les autorités congolaises ont signé la balkanisation ? Non, ce n'est pas ce que j'affirme. Je toujours dis que nos autorités étaient des bonnes fois en allant dans la sous-région pour essayer de solutionner le problème avec ceux qui font partie du problème. Malheureusement, l'on ne peut pas résoudre un problème avec des gens qui font partie du conflit. Nous, on pensait que ça pouvait être possible qu'on allait inventer la roue. La roue, on ne l'invente pas. Et voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut que nous puissions rectifier les tirs et chercher, n'est-ce pas, à compter sur nos propres efforts, sur nos forces armées pour restaurer l'autorité de l'État. Sinon, c'est compliqué. Merci beaucoup, M. Christian. M. Yves Badioko, quel statut juridique, politique et administratif de ces localités aujourd'hui qui sont occupées par les forces étrangères de l'ÉAC ? C'est très intéressant. J'entends le déroulé de M. Christian. D'abord, je voulais dire qu'on ne gère pas un pays avec de la bonne foi. Ça ne rentre pas en compte. Les sentiments n'entrent pas en compte dans la gestion d'un État. Je suis très surpris avec sa position qu'il vient de développer et qu'il soit un analyste indépendant proche de l'Union sacrée. Je trouve ça tellement... C'est trop contradictoire parce que lorsqu'on regarde des faits de balkanisation qui sont passibles de haute trahison et en même temps soutenir les personnes qui sont en responsabilité et qui sont responsables de cette situation, c'est un peu contradictoire. Il s'agit de la bonne foi pour le retour à l'âme. C'est une feuille de route. On ne gère pas un pays avec les sentiments. C'est une feuille de route pour le retour à la paix parce que ces localités sont occupées depuis bientôt une année. On ne gère pas un pays avec les sentiments, on est avec la bonne foi. Mais ce qui me surprend le plus, c'est la naïveté de maître Tony. J'en perds mon latin et j'en perds mes mots lorsqu'il s'est défini en tant que politique et qu'il veuille analyser la situation avec un regard d'une personne ordinaire. Nous disons depuis longtemps que M. Joseph Kabila a commencé à mettre en place des mécanismes pour renforcer la balkanisation et que M. Félix Tisekedi, ce n'est pas aujourd'hui, c'est sur ce plateau, je vous l'avais dit, qu'il avait porté à 85% dernièrement. Maintenant, on est allé à la limite à 90%. Je voudrais dire ici que la balkanisation n'est pas un fait spontané. Il ne faut pas penser qu'on va se révéler un jour et on est le pays balkanisé. La balkanisation, c'est un processus qui est en train d'être développé, qui suit son cours par notamment ceux qui sont dans l'empire Ima-Tuti, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, maintenant aussi le Kenya, tellement qu'ils ont vu que le pays est une zone de non-droit, que le pays n'est pas administré, n'est pas gouverné. Ils commencent aussi à venir donner un peu de l'influence et ce qui est le pire, même le Soudan du Sud, un jeune, un nouveau pays qui est encore dans un désordre indescriptible, s'invite dans la partie. Vous posez une question fondamentale, mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Je pense que ce sont aux ténants ou alors aux sympathisants de l'Union sacrée tel que Maître Christian à répondre à cette question. Quel est le statut aujourd'hui de ces zones occupées ? On me dit ici, voilà, c'est encore en RDC, mais comment expliquer que l'un des symboles comme Maître l'a dit de l'autorité des États qui est l'armée ne puisse pas contrôler ces territoires et on nous dit qu'on est encore en RDC ? Non, nous ne sommes plus en RDC. Ces pays sont effectivement sous l'administration de ces armées qui sont venues aujourd'hui. Le Président tantôt disait que c'est la bonne foi du gouvernement pour revenir à la normale et à la situation parce que l'issue, c'est que les M23 puissent revenir à la table de négociation de Nairobi telle que consignée dans ce communiqué. Il y a cette volonté, donc c'est un passage obligé pour justement revenir au retour. Il est prévu déjà dans ce communiqué le retour de la population déplacée et le retour justement de l'autorité de l'État sur ces espaces. C'est prévu dans cette feuille de route. Ça, c'est une conséquence mais je vais encore rebondir sur ce que mon co-débatteur Maître Calendé Denis a dit tout à l'heure qu'il continue à faire des propositions. C'est très intéressant. Je crois que Mouzitou, le Premier ministre Mouzitou, l'ancien Premier ministre Mouzitou a fait une trentaine de tribunes où il expliquait qu'il faisait ses propositions. Je serais très agréablement surpris si on n'avait qu'une seule ligne qui avait été prise en compte par le régime de l'Union sacrée de M. Félix Tisekedi. J'ai dit M. Félix n'écoute que Tisekedi et M. Tisekedi n'écoute que Félix. Toutes ses propositions, il n'en a que faire. Nous avons fait le plan de sortie des crises en 2019 pour nous éviter d'arriver dans cette situation mais M. Félix Tisekedi a préféré nous emmener dans cette EAC déjà où régionalement sur le plan géographique nous n'appartenons pas. Il a préféré nous emmener dans cette EAC pour refermer un peu le piège sur nous. Aujourd'hui, ça c'était qu'un début. C'est tous ces conclaves de Noanda, de Nairobi pour nous emmener à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. Il faut se dire une chose très importante. Je répète, on ne gère pas un pays avec le sentiment. Ce qu'on n'arrive pas à obtenir par les armes, on va le perdre avec les négociations. Pour qu'aujourd'hui, on arrive à aboutir à ce consensus, ce compromis que le M23 se retire de cette zone. Il a fallu céder à quelques-unes de leurs revendications. D'autant plus que nous savons que le président angolais, João Lorenzo, avait entamé des discussions avec le M23, notamment avec la bénédiction de la République démocratique du Congo. Comment vous expliquez ? sont en cours entre le gouvernement et les M23. Depuis longtemps, depuis déjà en 2019, ils étaient en négociations qui portaient sur quoi ? Nous ne savons pas. mais c'est ce qui est certain. Ça, c'est une révélation que vous faites ? Non, ce n'est pas une révélation. Sur votre chaîne ici, M. Mbata l'a confirmé. Ce ne sont même pas mes propos, les propos de Mbata qui dit qu'ils ont initié des négociations avec le M23 et mon camarade Kassekwa a envoyé une demande d'explication, une question orale adressée au ministre de l'Intérieur parce que le ministre de l'Intérieur sollicitait en 100 ans des fonds. Le même parlement qui est recommandé au gouvernement de ne pas négocier avec le M23. C'est pourquoi j'ai dit que mon co-débatteur Tony était un peu naïf parce qu'aujourd'hui les choses évoluent tellement rapidement que si on y prend garde on va perdre le contrôle. Ici, on parle essentiellement des zones occupées. Merci beaucoup. Nous parlons essentiellement des zones occupées par le M23 mais vous avez entendu la reprise de l'Assemblée nationale où M. Mbos a indiqué que nous n'avons plus le contrôle du maïno mais nous n'avons plus le contrôle de notre fleuve qui sont passés sous pavillons. Là, on ne sait pas encore déterminer. Donc, aujourd'hui, cette question qui est très intéressante et qui est fondamentale, j'espère que nos amis de l'Union Sacrée et ou les sympathisants pourront nous apporter une réponse. Mais nous disons que ceci est la concrétisation de la balkanisation qui avait été initiée par Joseph Kabila. M. Yves Badioko, c'est la concrétisation de la balkanisation qui avait été initiée par Joseph Kabila. M. Tony Kielinde, comment voyez-vous l'issue de ce processus ? Comment voyez-vous son issue ? Bon, merci. Avant que je ne réponde à cette question, il est important de relever. Nous avons senti comment mon ami Yves, c'est Yves Badioko. M. Yves Badioko. Voilà, Yves Badioko a tergiversé, a slalomé, sur des eaux profondes qu'il n'a pas de maîtrise. L'avantage avec les acteurs politiques congolais, c'est cette dimension de dire même si on n'a rien à dire, même si on ne comprend pas la méandre de la question. Il s'est laissé épiloguer sur des considérations politiques alors que c'est une question qui relève d'une technicité aussi, au-delà du fait qu'il ne soit pas juriste, mais nous reconnaissons quand même que c'est un monsieur lettré, c'est-à-dire qu'il a eu à faire des études, le cours comme le droit administratif, s'il a fait de la science sociale, ce sont des cours communs et toutes nos facultés. Alors, cette désversation a démontré le niveau malbitiant de sa formation requise. Sur base de ça, il n'a pas compris le fond de mes propos. C'est ça, il m'a traité de naïf. Eh bien, tout comme fait, je ne concède cette façon de voir les choses. Mais c'est qu'il faut entendre. Dans ton but. Une question. Je suis resté dans la logique selon laquelle, moi je suis juriste, un juriste c'est un légaliste. Pour parler d'un état, le confrère venait de le dire, il faut qu'il y ait une réunion de quatre éléments. Nous avons besoin de la population, nous avons besoin du territoire, nous avons besoin de la population, le territoire, nous avons besoin de l'armée, nous avons besoin d'une économie forte. Mais cependant, lorsque le confrère il agence encore l'argumentaire, vous sentez qu'il reste sur le plan administratif pour démontrer que la République démocratique du Congo au-delà de différentes lois à la loi de répartition, la loi de ZTD, l'entité territoriale décentralisée, vous allez vous rendre compte que cette loi détermine ce qu'il faille entendre par une province. La partie est de la République qui est menacée, c'est une province. Le sud qui voue, le nord qui voue. Jusqu'à nos jours, ça s'est répris dans la configuration. S'il vous plaît, permettez-moi d'avancer. Tout à fait. Félix, c'est ce qu'il y a dit sur le mot, parce que nous nous sommes rendis compte que Félix, il n'a pas une stratégie militaire adéquate pour résorber cette question d'insécurité. L'insécurité qui commande le pays dans la partie est de la République a démontré que le gouvernement actuel, peu importe le changement des différents ministres de la défense, le ministre de l'Intérieur, si nous n'avons pas une armée forte, une armée équipée, capable de pouvoir tenir tête face à nos oppresseurs, nous allons aujourd'hui constater la balkanisation qui du reste s'inscrit dans un processus. C'est ainsi que nous, nous sommes dans la logique selon laquelle nous ne devons pas terdiverser, nous devons avoir un plan militaire bien efficient. Nous, nous sommes parmi l'unique partie soudatique où notre leader conjugue le réflexion au tribunal. La solution n'est que militaire. Au-delà de cette solution militaire, nous avons proposé la construction d'un mur, d'un mur entre nous et le Rwanda. Parce que nous sommes sans ignorer que le Rwanda, effectivement, la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo ne manque pas de l'argent. Aujourd'hui, l'insécurité peut venir de l'Ouganda, du Burundi, ou encore du Sud-Soudan ou de la Centrafrique. Effectivement, l'insécurité dans la partie Est de la République ne vient pas seulement de Rwanda. La preuve en est que l'Ouganda se serve aussi de base arrière pour que l'A23 entre dans notre pays pour commettre les actions qu'ils sont en train de commettre dans cette partie de la République. Mais cependant, lorsque nous constatons cela, nous, en tant qu'un État souverain, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons mettre en avant-plan notre capacité de pouvoir imposer les Régaliens. Imposer les Régaliens viendra par une armée dissuasive, une armée capable de tenir tête contre cette milice. Nous, nous sommes parmi le parti politique qui ont, à travers notre leader, bien évidemment, en 2019, qui avait dit que la République démocratique du Congo devrait déclarer la guerre avec le Rwanda. Cependant, cette déclaration a été d'ailleurs une peur de la part de M. Martin Fayoulou qui a appelé notamment Adolfo Mouzitu « Mais comment tu peux tenir des déclarations pareilles ? Nous, nous avons besoin pour qu'ils soient nos alliés afin que nous puissions gagner des élections en 2023. » Alors que nous, c'était d'abord la thématique. Les alliés de Rwanda on aurait entendu que M. Martin Fayoulou soit partisé, en fait, étant dans un complot avec M. Kagame, le président de l'Ouganda, le président de Zambie pour qu'en 2023, Tissékeli étant non respectueux des accords, celui puisse avoir le bâton de commande de la République du Mourad-Yen. C'est une révélation. Nous, en 2019, comme je le disais tantôt, nous avons eu cette facilité de les dire parce que nous considérons que le pouvoir c'est le peuple qui le veut. Et nous avons considéré que les différentes années que nous avons passées dans une situation de terrorisme de la Partie Est de la République, il faille que nous puissions activer l'axe militaire pour essayer d'établir le régalien dans la Partie Est. C'est quoi la crainte si ce processus se poursuit ? C'est quoi la crainte si les localités continuent d'être occupées par les forces de l'ÉAC et que le M23 continue de se retirer vers les positions initiales de Sabineau ? C'est quoi la crainte pour vous ? La crainte principale ? La crainte principale ici, c'est la balkanisation. Parce que nous avons hérité un État qui a sa superficie actuelle, nous devons léguer à notre prostérité un État avec sa superficie actuelle. Mais cependant, lorsque nous constatons que la gouvernance actuelle a la place d'avoir une stratégie militaire bien efficace et la gouvernance bien évidemment elle prend à mettre au profit le changement de différents ministres de la Défense alors que tous nous connaissons le rôle du ministre de la Défense ce n'est pas de pouvoir intimer l'ordre aux différents généraux qui sont au front mais de mettre un pont cordélien entre l'administration militaire et le gouvernement. C'est ainsi que nous nous sommes en train de persister sur notre aspect de faire la guerre contre le Rwanda contre les États qui essaient d'empiéter notre souveraineté parce qu'il est très important que la République démocratique du Congo puisse recouvrir son intégrité territoriale. D'accord. Merci bien. Maître Christian je vous passe la parole. Vous croyez vraiment que ce processus peut aboutir à une balkalisation ? Vraiment vous croyez qu'on peut arriver à ça ? Si nous ne rectifions pas le tir on peut n'est-ce pas arriver à ça autant qu'ils m'en souviennent cette force régionale aussi des LAC selon les informations à ma possession serrées à la base de la fragmentation du Soudan il y a eu une force pareille aussi qui a été créée là-bas du genre force régionale et aujourd'hui nous avons le Soudan du Nord et le Soudan du Sud avec le même mode opératoire que nous sommes en train de vivre ici avant d'aller un peu plus loin dans ma réflexion je voudrais un peu revenir sur M. Badiogo qui n'est-ce pas étant de moi de constater que ma position ne se marie pas avec l'Union Sacrée je vous ai dit que je suis indépendant proche de l'Union Sacrée mais je reste progressiste je condamne ce qu'il faut condamner j'encourage ce qu'il faut encourager encore que dans l'Union Sacrée il y a ce qu'on appelle la liberté des pensées nous ne sommes pas comme à l'Écidée où c'est la pensée unique où on veut même aller caporaliser la mouka chez nous c'est n'est-ce pas la liberté des pensées on veut aller caporaliser la mouka on veut s'accaparer ou voilà mais vous avez à ses côtés l'accusateur M. Tony ce sont ses affirmations je ne fais que relayer c'est que M. Tony est en train d'affirmer que M. Fayoulou est en train de caporaliser la mouka vous voyez nous ne sommes c'est pas ça l'Union Sacrée chez nous c'est la liberté des pensées c'est pas la pensée unique on est libre lorsqu'on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord lorsqu'on est d'accord on ne peut pas s'empêcher de le dire donc ne soyez pas du tout surpris je comprends que vous vous puissiez n'est-ce pas un peu je comprends votre étonnement parce que chez vous c'est la pensée unique mais chez nous nous évoluons n'est-ce pas et on réfléchit calmément donc j'étais en train de dire je reviens c'est de l'amour qu'on vient de l'amour je suis pas je suis pas non je dis chez nous comment dire je suis indépendant quand je dis chez nous par rapport à mes pensées vous voyez les pensées constituent également un ensemble vous voyez donc par rapport à mes pensées je suis n'est-ce pas quand je dis chez nous j'ai pas de l'Union Sacrée par rapport à mes pensées mais j'ai des maires indépendants d'accord je reviens un peu sur mon frère Tony je suis content qu'il soit sur ces plateaux un juriste comme moi et un doctorat également sur cette question mais je pense que mon frère Tony doit dans son argumentaire élaguer certaines incohérences par rapport au statut juridique il dit qu'on ne peut pas parler d'un statut juridique parce que ces territoires font partie de la province d'Inokivu qui jusqu'à présent reste une province telle que connue faisant partie de la province de la RDC je suis d'accord avec vous mais vous savez qu'en droit administratif certes voilà une province a un statut juridique dans la province vous avez des démembrements qui ont aussi des statuts juridiques dans la province la province c'est une entité la loi des ETD voilà c'est une entité régionalisée qui a une autonomie vous voyez financière une autonomie également de gestion mais les provinces sont subdivisées en ville il y a des communes il y a des territoires il y a des groupements de chefferies ainsi de suite et ces entités ont des statuts juridiques le ville sont des entités décentralisées je crois ce qu'il a dit mais le groupement non j'en viens le groupement ainsi que les villages sont des entités déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique dont placées sous la tutelle n'est-ce pas de l'autorité provinciale c'est ça que le texte n'est-ce pas prévoit mais vous avez un communiqué c'est là où ça fâche un communiqué des chefs d'état de la sous-région comment dire de l'EAC des unités de l'EAC qui vous disent que les déploiements tels qu'il sera fait les armées qui auront le contrôle de ces entités que le R123 sont en train d'abandonner auront la gestion tant sécuritaire et administrative et ça fâche le loi de la république la constitution ainsi que d'autres lois que je viens de citer ici c'est ça le problème c'est le problème nous sommes en train de dire il faut lire moi j'ai le communiqué vous avez le communiqué non vous êtes en train de lire la feuille de route moi je parle du communiqué des forces comment dire des chefs d'état-major des l'EAC du 9 février 2023 j'ai parlé de ce communiqué là des forces où on a mis en place il y a eu une réunion où le chef d'état-major des unités de l'EAC avait mis en place le plan de déploiement et dans ces communiqués là il parle de ça de la gestion administrative et sécuritaire et ça vient n'est-ce pas ça entre c'est aux antipodes avec la constitution de la république et le loi de la république qui voudrait que ces entités là soient contrôlées par le gouverneur de province actuellement le gouverneur militaire nous sommes dans un cas exceptionnel on peut accepter mais ça viole le loi de la république c'est gravissime on est en train de revenir à récupérer on ne peut pas revenir à la nous sommes en état non 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 vous savez on avait déjà perdu le contrôle de ces territoires oui mais quelle est la loi qui a été appliquée sur place écoutez 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 voilà lorsqu'on a perdu le contrôle de suite de cette agression et on ne pouvait la récupérer que par les armes les armes même dans l'hypothèse où l'on doit l'on doit n'est-ce pas récupérer ces entités par de voie pacifique ça devait être remise aux efforts d'essai c'est ce qui devait être fait c'est ce qui devait être fait car il n'y a que les efforts d'essai conformément à l'article 187 de la constitution qui sont investis du mandat d'assurer la restauration et la défense de l'autorité de l'état ça devait se passer ainsi mais quand on remet à une force régionale voilà qui gère à la fois sur le plan sécuritaire et sur les entités ça vous inquiète ça échappe ça échappe à la république au contrôle de l'état ça échappe au contrôle de l'état c'est pourquoi je dis que merci beaucoup c'est une situation qu'il faut clarifier parce que c'est amphibologique c'est une situation amphibologique on l'a compris monsieur Yves Badioko vous pensez vraiment que tous les éléments sont réunis pour parler vraiment balkanisation on est vraiment en plein en plein processus de vivre cette balkanisation tant décriée par toutes les autorités qui sont passées le Mumba Kassavoubou Laurent Désiré Kabila vous pensez qu'on est au point d'achèvement ? c'est très intéressant mais je voulais juste dire un maître qui a souligné la gravité de la situation actuelle ce qui me choque c'est qu'il y ait en face cette gravité de la situation que vous vous dénoncez et vous décriez mais que vous continuez de maintenir ce lien cette appartenance cette pensée comme vous dites avec les auteurs de cette situation parce que nous ne sommes pas arrivés là par hasard nous sommes arrivés là parce que des gens ont pris des options ont pris des engagements avec les uns et les autres qui nous emmènent et c'est parmi ces gens il y a monsieur Félix Tissékedi notamment de nous emmener dans l'EAC alors moi je trouve allez difficile votre position de continuer à soutenir cette pensée parce que c'est la pensée de l'Union Sacrée portée par monsieur Félix Tissékedi et en même temps d'avoir une vision contraire vous êtes un peu entre trois chaises non mais réflexions permettront aux autorités de pouvoir rectifier le tir je suis en train d'aider la république dans mes réflexions oui mais vous pouvez toujours réfléchir même en étant contre on ne peut pas pas forcément vous pouvez toujours continuer à réfléchir même quand vous êtes contre nous avons fait le plan de sortie pour aider la république il ne faut pas forcément être opposant on aide la république pas les idées nous avons fait le plan de sortie des crises nous n'étions pas dans l'Union Sacrée ou dans quelque chose comme ça votre plan de sortie des crises n'a pas été réaliste et ça n'a pas été suivi au moins ça avait le mérite d'exister il peut être faible mais ça n'a pas produit des faits vous pouvez les critiquer et ce n'est pas un problème mais c'est ce que j'expliquais et c'est là où je soulignais la naïveté de mon co-débatteur parce que les propositions les propositions les propositions que nous soumettons ne sont pas entendues par les régimes en place notamment par celui qui a délégué du pouvoir monsieur Félix Tissékédi qui les a acquis comme il les a acquis je persiste un peu sur la naïveté de mon co-débatteur je pense qu'il doit sortir un peu de ses livres de doctorat et de revenir dans la réalité qui nous entoure tu ne peux pas me demander de descendre si bas qu'il était mon cher ami on argumente avec notre niveau je trouve anodin un plateau serré comme grande tribune on ne peut pas se débarrasser de sa casquette scientifique pour argumenter comme un homme de la rue si le décider c'est le propre de décider mais pas nouvel élan pas nouvel élan s'il vous plaît d'accord mais votre manière d'analyser reste trop enfermée dans les livres et dans les cahiers c'est ce que je suis en train de vous expliquer c'est qu'aujourd'hui il y a une autre dimension lorsque vous prenez vous dites à monsieur Félix Tissékédi d'aller réanimer des positions pour faire une guerre au Rwanda c'est une position que nous avions tous soutenue à l'époque dans le cadre de la Mouka qu'il fallait effectivement faire la guerre au Rwanda en restructurant notre armée en mettant en place des mécanismes qui permettraient d'extirper tous les infiltrés et ainsi de suite donc ce qui était contenu dans le plan de santé des crises tant que j'ai dit tout à l'heure mais mon côté débatté on n'a pas compris que monsieur Félix Tissékédi ne s'est pas engagé dans cette voie là monsieur Félix Tissékédi serait engagé dans une voie politique rien que votre voie qui est la voie idéale monsieur Badjokou bien que vous qui réfléchissez bien notre proposition monsieur le président qui avait tendu la main a fait la mobilisation générale notre proposition nous allons parler nous allons évoquer cet aspect avec le deuxième sujet mais notre proposition n'est pas la science infuse comme je l'ai dit elle a le mérite d'exister qui peut être critiquée mais ce que je dis c'est que mon côté débatté n'a pas mon côté débatté Tony n'a pas compris que monsieur Félix Tissékédi ne s'est pas engagé sur cette voie n'a pas écouté la Mouka lorsqu'il disait qu'il fallait faire la guerre pour faire la guerre il faut mettre en place il ne faut pas mettre la Mouka c'était une communication de notre parti politique qui a récid l'engouement de tous les autres acteurs politiques mais en retard ok il ne faut pas mettre ça la Mouka parce qu'on risque de croire que Martin Fahilou penserait ainsi alors que tous nous connaissons qu'il n'a pas une capacité d'avoir une idée ficellée par rapport à l'insécurité qui gangrène notre pays d'accord donc la proposition d'aller faire la guerre au Rwanda nous l'avons soutenu dernièrement nous avons fait encore une dernière marche pour soutenir nos FRDC pour dire que voilà nous comptons sur vous pour défendre la souveraineté de notre pays donc quand j'ai dit c'est mon co-débatteur Tony n'a pas compris les léviers que monsieur Félix Tissékédi active il active les léviers qui pour lui sont diplomatiques et c'est sur ça qu'il veut rester notamment en faisant adhérer notre pays à l'EAC notamment en amenant toutes les forces étrangères sur notre territoire pour gérer un peu une partie de notre territoire que Tony ne veut pas considérer comme étant la balkanisation parce que mais après il dit en conclusion que la république doit retrouver son intégrité territoriale il a défini si je veux rentrer dans les livres comme lui-même il a défini une république comme étant d'abord un élément fondamentable il faut avoir un territoire mais aujourd'hui peut-il nous dire quelle est la superficie de la république démocratique du Congo lorsqu'on sait qu'une armée étrangère pas qu'une cinq armées étrangères sont sur notre territoire et que ceux qui représentent le symbole de l'état notamment les services de défense et de sécurité et l'armée ne peuvent pas accéder à certaines zones aujourd'hui qui est-ce qui administre ces différents territoires je veux rappeler ici que le M23 avait installé des administrateurs au niveau de la petite territorialité ils répondent de qui ? est-ce qu'ils vont répondre du gouverneur ? ils vont répondre de l'EAC ? la guerre se conclut toujours par des négociations comme vous le savez même si vous prenez quand même quand vous prenez la voie de la guerre tel que vous le dites finira toujours par les négociations pour que cette guerre puisse se taire de façon tout à fait harmonieuse quand vous mettez totalement en doute ou en cause tout ce que le président ou le gouvernement fait ça fait quand même réfléchir c'est-à-dire que quand vous viendrez vos propositions ce sont les propositions qui sont les meilleures qui soient par rapport à celles des autres ça fait quand même réfléchir si je veux encore rester toujours dans les livres comme Tony je veux dire que la guerre se constate par une déclaration il faut déclarer la guerre pour qu'elle soit pour rester dans le cadre de ce que l'Union Sacrée a toujours soutenu mais dans les faits nous sommes déjà en guerre contre le Rwanda ce que je veux dire c'est que cette déclaration doit être opposée à un autre constat de fait vous dites que la guerre finit toujours par négociation non les négociations en fin de guerre c'est un constat pour dire voilà vous avez été battu et ainsi de suite vous n'allez pas négocier nous vous avons battu militairement et vous négociez allez on va vous accorder un tel ou un tel autre aspect de la chose donc je pense que moi nous ne sommes pas ambigus nous disons très clairement que M. Félix Tisekedi est tenté de concrétiser la balkanisation et je souligne un autre aspect c'est que la balkanisation n'est pas une génération spontanée c'est un processus et ce processus est mené aujourd'hui à 85-90% par le régime de l'Union Sacrée avec M. Félix Tisekedi on a compris que Alicidé les idées ou les propositions de les idées sont les idées propositions qui sont les propositions qui valent qui sont au-dessus de toutes les autres propositions et que les appliquées le Congo retrouvera sa paix les autres propositions ne sont pas du tout les bienvenues ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une réflexion que nous produisons sinon on n'allait pas mettre le plan de sortie des crises à disposition de tout le monde nous avons mis en place le plan de sortie des crises pour susciter cette discussion et ne pas avoir les faiblesses il n'y a pas de problème mais nous pensons c'est notre proposition et nous pensons que ce sont les éléments qui peuvent nous sortir de la situation comment expliquer que vous êtes tous dans la mouka mais chacun fait les propositions de sa manière ben non là j'évoque nos itos fait des propositions vous aussi vous faites vos propositions pendant que vous êtes dans une même plateforme pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble qu'est-ce qui nous dit que demain quand on prendra le pouvoir supposer que vous prenez le pouvoir qu'est-ce qui nous dit que vous serez vous serez toujours vous allez toujours parler le même langage mais quand on prendra le pouvoir pas si on prendra quand on prendra le pouvoir après des actions libres transparentes et apaisées je pense que nous allons mettre en place tout ce que nous sommes en train de développer actuellement après maintenant dans le cadre de la mouka chaque parti politique a une liberté de penser nous avons l'ADD Congo nous avons plusieurs parties et personnalités qui sont qui ont une liberté de penser et peuvent faire des propositions comme nous merci beaucoup monsieur Yves deuxième sujet signature de la charte de l'union sacrée et de la nation c'était hier on va donc se poser la question est-ce que nous sommes en train de vivre un comment dire une coalition franc commun pour le Congo deuxième deuxième ou bis voilà on connaît que le franc commun pour le Congo a été mis en place pour soutenir les actions du président Kabila Félix président Kabila du franc commun pour le Congo et aujourd'hui on sait plus ou moins ce qu'est devenu le franc commun pour le Congo il y a eu en tout cas changement de camp de beaucoup de caciques de ceux qui ont soutenu hier le franc commun pour le Congo pour aller signer cette charte appartenir justement à l'union sacrée de la nation est-ce que nous pouvons nous dire que c'est juste l'homme du président c'est Kabila qui a changé mais tous ceux qui sont venus en bas pour la plupart la majorité viennent de cette ancienne de cette famille politique le franc commun pour le Congo est-ce la même chose ? nous allons réfléchir à ce sujet M. Otonio et Kéline pardon votre point de vue sur cette question une question pertinente qui mérite que je puisse d'abord élarguer quelques affrontuages obstinés que j'ai entendu ici de mon ami de mon ami Yves n'allez pas le gros mot s'il vous plaît pas respect mutuel effectivement affrontuages obstinés c'est inepti pour l'intérêt dans votre mot général parce que inepti ce n'est pas des insultes il y a un public qui nous suit qui a besoin justement qui nous prend pour modèle vous savez la problématique dans ça c'est quoi ? restez dans les idées s'il vous plaît je reste dans les idées je reste dans les idées qualifié de ces propos du nepsi c'est comme lui qualifie mon argumentaire être focalisé sur les ouvrages vous comprenez ? donc ce sont des mots que vous devez avoir la butique d'entendre de vous parce que sans vous mentir nous avons quand même fait de bonnes études nous connaissons utiliser quels termes sont pour autant les et l'autre donc loin de moi l'idée de pouvoir manquer du respect à mon ami Yves que je respecte beaucoup je m'arrête juste fixer un peu le chose qui reste je constate n'est pas bien comprise par mon ami il vente ici le plan de sortie des crises que la MOOC a proposé nous avons travaillé sur ce plan de sortie des crises mais ce plan de sortie des crises n'avait pas un aspect vous avez 5 minutes ce n'est pas un aspect de pouvoir pacifier la république c'était focalisé uniquement de pouvoir créer une commission des crises qui sera chapeautée par monsieur Martin Fallon s'il vous plaît permettez-moi permettez-moi d'en arriver nous sommes de la MOOC nous sommes de la MOOC certes aujourd'hui nous sommes sous tension mais nous ne devons pas quand même mentir l'opinion qui nous suit allez-y ça me fait très mal de voir un monsieur avec un français fignolé une rhétorique bien assise de venir ici à la place publique dans une chaîne sérieuse comme la vôtre une émission aussi sérieuse que Grande Tribune épiloguer des inepties en disant que voilà nous devons seulement appliquer le plan de sortie des crises mais la crise dans question ici nous parlons de quelle crise ça nous reste combien de temps pour que nous allons aux élections mais nous devons quand même nous réveiller de notre profin sommeil cauchemardesque monsieur Yves il avance l'argumentaire avec insistance qu'est le plan de sortie des crises avec une résolution sur la sécurité dans la partie est de la république alors que tous nous connaissons monsieur Martin Fayoulou dans le grand rendez-vous des idées lui il s'efface il s'efface parce qu'il n'a rien à donner à la république à part vouloir quitte la présidence pour que lui il le remplace sans alternative à la différence de nouvel élan quand je parle de nouvel élan quand je parle de nouvel élan mettez le chapeau en or sur Adolfo Muzito c'est quand même assez grave c'est quand même assez dangereux de soutenir quelqu'un qui n'a pas assez d'idées vous savez la problématique sur quoi vous avez battu campagne pour Martin Fayoulou c'est parmi les erreurs les erreurs que nous avons commises les erreurs et nous sollicitons les amendes honorables de la population congolaise je vous dis sincèrement je vous dis sincèrement pourquoi je le dis je le dis sans pince ni rire monsieur Martin Fayoulou tous nous connaissons à chaque fois il y avait des idées dans la mouka toutes les idées que vous avez suivies il y a eu d'abord je commence à parler de la discordance qui a existé entre Martin Fayoulou c'était parce que d'abord Martin Fayoulou a sollicité que le monsieur Kabila qui est en train d'inciter ici qui avait déjà étalé le lit de la balkanisation mais il les a appelés dans le bloc patriotique et nous nous avons réfutés c'est ça le premier point qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions être dans des faces opposées au délai de ça c'est la sortie médiatique de monsieur Adolf Omuzitu qui était un citoyen congolais un républicain en train de démontrer que la république démocratique du Congo a connu des avancées sur le plan budgétaire et il recommande à l'Assemblée nationale une institution qui l'a été chassée je l'ai dit dans les termes barbares il recommande à cette institution de pouvoir chercher une loi de collectif budgétaire pour que le bonus que la république avait enregistré par rapport à la vente de minérés puisse servir au paiement de salaire servir à la construction de routes servir dans la sécurité de la vie climatique si vous plaît permettez-moi 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 d'en arriver si vous plaît permettez-moi d'en arriver permettez-moi d'en arriver il est important de savoir qu'on ne gère pas la république avec la politique de haute-toie que je m'émette on gère la république avec aussi des alternatives et ces alternatives doivent être couchées par des idées fondamentales qui doivent gérer la république mais nous nouvelle loi il a reconnu nous avons plus de 30 tribunes où dans chaque secteur de la vie nationale nous avons donné des propositions nous avons émis des positions claires si monsieur Tissierie de Tulumbo s'il était seulement émaillé de sens patriotique il devait mettre en exergue pour que dans les secteurs de l'insécurité qui concrède la partie de la république soient réservés mais malheureusement on se rend compte que le ministère de l'économie est venu au pouvoir avec un instinct de survie il ne veut que manger bouffer et fêter sans pour autant réfléchir comment est-ce que l'intégrité territoriale doit être sauvégardée on vous a refusé le ministère de l'économie que vous avez tant l'orgueil il ne faut pas il ne faut pas tant l'orgueil c'est une chose qui a fait sorte qu'aujourd'hui vous êtes en discorde avec Fayoulou pourquoi est-ce que vous ne voulez pas parler le même langage à la différence de Fayoulou à la différence de Fayoulou vous ne vous refusez à la différence de Fayoulou nous aussi tu as géré la république en tant que ministre de budget il a été d'abord inspecteur de finances il a été ministre de budget il a été premier ministre pendant 3 ans et 5 mois il paraît qu'il ne tient plus il a besoin de souffrir une santé financière il est lorgne vers l'union sacrée de la nation effectivement il ne tient pas sur le plan financier pourquoi ? parce qu'il n'a pas volé l'argent de la république quand il a géré la république sûr effectivement c'est ça il ne tient pas mais c'est pendant il ne paie pas revenir il ne peut pas revenir sous le format de monsieur Tiseké de Tulumbo de pouvoir débaucher parce que lorsque on a eu à servir la république de Montréal en tant que premier ministre on n'envisage rien d'autre que gérer la république en tant que président de la république parce que nous connaissons dans sa gestion il y a eu de failles on doit le reconnaître parce que ce n'est pas un homme providentiel mais il a eu aussi de mérite et sur base de nos mérites et de l'expérience que nous avons acquise nous sommes prêts à servir la république à la magistrature suprême à votre question permettez-moi de dire le FCC bis ou quoi moi je suis en train de déplorer d'abord vous avez assez consommé votre temps permettez-moi dans une minute je vais finir je prends votre dans une minute je vais finir dans 30 secondes nous sommes en train de déplorer cette signature de la même manière que d'autres compatriotes pourquoi ? parce que c'est vraiment le FCC bis c'est pendant le fait que monsieur Tiseké l'étude organise ses lits de la fraude électorale en 2023 c'est pas la fraude électorale c'est le FCC c'est l'union sacrée c'est déjà un formalisme vers la fraude électorale vous comprenez et dedans il existe le ministre les différents ministres avec leurs partis politiques il existe le président de l'ensemble national alors que tous nous connaissons la théorie de Motteski qui prône sur la séparation de pouvoir c'est-à-dire on ne peut pas nous retrouver dans une même plateforme politique avec les gens qui sont censés pouvoir contrôler l'exécutif c'est ainsi que nous en tant que parti politique nous sommes en train de dire ceci monsieur Félix Tiseké l'étude vient de présenter au monde entier l'insuffisance de sa connaissance de la gestion de la chose publique Joseph Kabila il n'a pas mis en place le FCC pendant la gouvernance parce que Tiseké il s'est le reste 8 mois avant l'organisation des élections on aurait voulu que monsieur Tiseké puisse formaliser c'est là pendant la période électorale mais le formaliser pendant la gestion de la république c'est une manière de pouvoir couler le bec de ceux qui sont censés jouer un rôle efficace par rapport au contrôle du gouvernement et aux propositions qu'ils doivent émettre en termes de leur rôle représenté parlementaire monsieur Christian Union Sacré de la Nation font quand même pour le Congo BIS ou c'est une structure qui vient justement soutenir la candidature du président de la république où est le mal je voudrais d'abord commencer par dire que pour une bonne police des débats vous devez de temps à autre rappeler à l'ordre mon frère Tony qui ne cesse d'utiliser abusivement le temps qui lui est accordé je le connais bien il faut si vous le laissez parler il a du mal n'est-ce pas à terminer donc il faut chaque fois le rappeler à l'ordre je voudrais aussi manifester mon indignation par rapport je dirais à ce spectacle désolant que Lamouka El Mouzito représenté par maître Tony et Lamouka El Mactein Fayoulou représenté par monsieur Yves Badioukou n'est-ce pas qu'ils sont en train de nous livrer ici sur ces plateaux un spectacle un spectacle désolant et ça porte à faire à croire qu'on ne peut plus faire sérieux qu'on ne peut plus allez-je dire considérer ces gens ici comme étant sérieux on ne peut plus considérer ces gens comme étant sérieux et c'est avec raison c'est avec raison que le chef de l'état disait qu'il avait affaire à une opposition faible qu'il appelait opposition Yapete et voilà des révélations que nous entendons sur ces plateaux c'est gravissime certains me disent que Lamouka l'iniste je vous dis c'est extrêmement gravissime et vous devez avoir du respect pour le peuple j'ai entendu mon frère parler d'amende honorable mais vous prenez vous balotez le peuple comme un ballon de tennis et vous vous entrez dedans à cause de vos intérêts particuliers vos intérêts mesquins voilà qu'aujourd'hui il y a boule de neige entre vous vous commencez à vous regarder en chien de faïence et le peuple que vous avez roulé dribblé aujourd'hui vous faites amende honorable c'est pas sérieux moi je vais demander au peuple congolais de désolidariser des madame d'adam 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 et des messieurs martin fayoulou parce que ce ne sont plus des gens crédibles ils ne sont plus crédibles aujourd'hui mais parce qu'ils ne tiennent pas la parole ils se sont mis d'accord ils ont défini le principe et voilà qu'aujourd'hui ils sont incapables de respecter le principe qu'ils aiment défini mais ils prétendent de gérer la république mettons faire confiance à des gens comme ça mettons faire confiance à des gens comme ça donc le peuple se désolidarise d'adolphe omosito et de monsieur martin fayoulou parce qu'ils ne sont pas sérieux on ne peut pas dribler d'un peuple pendant je dirais ça remet à la question même la question de la vérité des yeux mais vous voilà c'était une super chérie ils savaient qu'ils ont perdu les élections mais ils voulaient tout simplement faire ce qu'on appelle du caféage pour un repositionnement sur le plan politique et voilà qu'il y a des révélations maintenant on se rentre dedans on se tire à boule rouge quelle image l'on donne au peuple congolais donc que le peuple se désolidarise de nos frères ici du président Fayoulou et du président Adolphe Mouzito je reviens sur cette affaire des FCC BIS oui mais le monde est un éternel recommencement quelqu'un dans la Bible a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil je vais analyser cette question n'est-ce pas en deux volets premier volet nous sommes dans une année électorale lorsqu'on s'approche des élections il y a les alliances qui se font vous voyez vous avez du côté de l'opposition monsieur Martin Fayoulou qui déjà dessine des alliances avec Moukouégué avec Joseph Kabila Joseph Kabila et ceux qui frisent son frère Mouzito son pangui il est frisé à cause de ça comment Joseph Kabila aurait nommé le président il se met ensemble c'est avec raison que j'ai dit que la lutte de la prétendue vérité des yeux n'était qu'une super chérie parce qu'on ne peut pas comprendre ça ne se comprend pas alors de l'autre côté vous avez monsieur Mouzito qui devient progressiste et qui commence à faire des yeux doux à l'union sacrée il veut le ministère de l'économie voilà il fait des yeux doux à l'union sacrée c'est qu'il frise Martin Fayoulou et vous voulez méconnaître à l'union sacrée de se consolider pour la bataille électorale c'est tout à fait normal mais le fait que les présents d'institutions signent Charte ça ne frise pas un peu écoutez je suis sur le plan le caractère d'indépendance à la politique de ces animateurs écoutez c'est une plateforme électorale qui vient soutenir l'élection du président la réélection du président Félix Tissikedi c'est tout à fait normal parce que même du côté de l'opposition mais écoutez je voudrais écoutez pour le besoin de la forme ça ne fâche rien la séparation de pouvoir mon frère Tony a la malchance d'avoir en face de lui un juriste n'est-ce pas argument j'attends ça j'attends ton argumentaire l'on parle de la séparation de pouvoir des Montesquieu sur le plan de la gestion de la républica c'est-à-dire le pouvoir exécutif et cela est bien organisé par notre constitution qui définit l'exercice le règle relative à l'exercice du pouvoir public le pouvoir exécutif ne peut pas s'ingérer dans le pouvoir judiciaire le pouvoir judiciaire ne s'ingère pas dans le pouvoir parlementaire ainsi de suite et même ici nous sommes en train de parler d'une plateforme électorale on se prépare pour les élections et c'est normal que les gens puissent fédérer leurs forces en pleine gouvernance au Congo personne ne peut gagner les élections seul en pleine gouvernance vu la géo sur le plan géopolitique on doit se fédérer et c'est tout à fait normal mais moi je veux que il dit qu'il y a une plateforme qui prépare la fraude électorale ça c'est ce que je qualifie toujours des affabulations comparables à des vagues dans un verre d'eau qui ne peuvent pas emporter la conviction des hommes avertis comme nous ce sont des affabulations c'est tout à fait normal que les gens s'organisent par rapport aux enjeux et je trouve ça normal maintenant pour que l'union sacrée soit différente du FCC FCC qui n'avait aucune vision de la gestion de la république il faut que l'union sacrée arrive à définir la vision n'est-ce pas en ce qui concerne la gestion du pays par rapport aux enjeux actuels parce que là on voit le genre ce qu'on a toujours l'habitude de faire on voit le genre pour un possible second mandat pour un possible second mandat parce que maintenant le mandat est pris pour un possible oui oui j'ai dit par rapport à la mandature à venir il faut que l'on définisse clairement la vision qu'est-ce qu'on va faire de la république parce qu'après ces élections l'union sacrée deviendra une plateforme politique et il faut qu'on nous définisse clairement la vision cette vision qui serait alléchante qui pourrait n'est-ce pas avoir l'assentiment ou l'accord de tous les Congolais pour une réélection du président Félix Issykedi et pour la défaite qui se dessine pour nos deux représentants de l'opposition qui se réglent dans le ciel des fraîches aujourd'hui Monsieur Yves Badjoko FCC SIART Ion Sacré Charte FCC BIS mais entre-temps vous-même au sein de la Mouka on vous traite de pas si mon expression de pas être assez suffisamment cohérent avec vous-même dans la mesure où d'abord vous vous accusez mutuellement de faire allégeance à ceux qui qui sont pas vos partenaires vous vous alliez au front commun pour le Congo de Joseph Kabila qui selon vous-même aurait nommé le président Issykedi aux affaires aujourd'hui et vous accusez nouvel élan de faire les yeux doux à l'union sacrée de la nation est-ce que vous pensez que le peuple peut vous prendre au sérieux avec considération quand on apprend ça de vous vous qui aspirez au pouvoir c'est très intéressant parce que j'ai entendu maître Christian fustiger l'indiscipline sur la prise de parole de mon débatteur Tony mais lui-même il a versé un peu dans ce même registre et c'est j'ai récupéré le temps que monsieur Tony a égratigné j'ai essayé de récupérer et là il prend encore une partie de mon temps mais bon vous savez c'est par élégance que je peux répondre à cette question normalement je n'ai rien à redire sur la situation actuelle de la Mouca encore que je suis moi un communicateur de la Mouca et qui est droit de parler prendre des positions en son nom mais la question de la Mouca on n'en parle pas on n'en fait pas de commentaires je veux plus rester dans mes inepties sur l'analyse de la charte de l'Union Sacrée voilà le président élu commandant du peuple Martin Farrou j'aimerais que vous éclairiez la lanterne avant que vous ne puissiez parler de ça pourquoi vous vous êtes rapproché de Kabila pendant que vous l'accusez d'avoir nommé le président Félix Tisset-Kib il n'y a que ceux qui le prétendent qui doivent vous apporter réponse je dis qu'il y a des problèmes plus importants dans notre pays que de s'attarder sur ces questions et j'ai dit une chose très fondamentale merci beaucoup parce que vous ne voulez pas répondre à cette question vous l'évitez je ne l'évite pas je trouve qu'elle n'est pas d'intérêt la Mouca est une émanation du peuple la Mouca a survit à Jean-Pierre Mbemba au départ de Jean-Pierre Mbemba la Mouca a survit au départ de Moïse Katoumbi la Mouca a survécu au départ de Mbusa Niamoussi la Mouca a survécu au départ de tous ses leaders mais ce qui est sûr en voie des disparitions ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on continue de parler de la Mouca elle survivra au-delà de toutes ces personnes parce que c'est une émanation du peuple et toutes les autres considérations ne sont que subtergées donc je disais que le commandant du peuple le président Martin Faoul l'avait déjà dit que l'Union Sacrée n'est qu'une seconde grossesse du couple FCC-Cache aujourd'hui on le voit j'étais avant de venir ici sur un plateau où un co-débatteur du PPRD disait que la charte est un plagiat total de la charte du FCC donc vous comprenez qu'il reste dans cette même logique mais bon comme moi je veux rester sur les idées et les propos soutenus par mes co-débatteurs je vais revenir sur un propos soutenu par M. Tony qui a indiqué qu'il n'y avait pas de crise c'est extrêmement grave lorsque votre pays dépend entier de votre république et sous administration d'autres puissances il n'y a pas de crise lorsque il a répondu qu'il y avait de crise non non il a dit qu'il n'y avait pas de crise il dit que la planification est en cours et il faut en tout cas prendre des mesures qui s'imposent ce n'était pas encore une crise lorsque un régime en place puisse faire basculer une majorité en cours des législatures sans de nouvelles élections il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de crise lorsque aujourd'hui la cour constitutionnelle est composée ça c'est pas une crise c'est pas une crise moi j'ai été discipliné lorsque vous avez pris la parole c'est défendable en droit constitutionnel si vous pouvez me laisser finir quand même de mon propos sinon vous prenez mon temps lorsque aujourd'hui il y a la cour constitutionnelle plus de juges qu'il n'en fallait il n'y a pas de crise nous nous disons qu'il y a des crises multiformes sinon notre pays ne serait pas dans la situation à laquelle elle est aujourd'hui c'est que nous appelons nous appelons et nous disons que toutes les forces vivent en présence doivent se mettre autour d'une table parce que nous devons parler de notre patrimoine commun nous disons que monsieur Joseph Kabila a été l'auteur du hold-up électoral et monsieur Félix Tissékedi est bénéficiaire du hold-up électoral mais comme le Congo est plus important nous appelons toutes ces parties à vouloir se mettre autour d'une table sans oublier la société civile sans oublier la société civile sans oublier la société civile pour parler effectivement des questions qui touchent la république lorsque nous faisons des alliances nous ne nous cachons pas nous le faisons et nous le disons Joseph Kabila a été à les propos de Monsengo un régime des médiocres qui ont occasionné la fraude électorale est-ce qu'aujourd'hui nous disons que le pays est plus important et nous disons que le pays est plus important que ceci et qu'il est opportun de se mettre autour d'une table 30 secondes mais non j'ai à peine de commencer mes codicateurs n'ont pas arrêté de m'interrompre donc voilà l'union sacrée se formalise alors qu'ils sont en plein pouvoir le PPRD s'est formalisé alors qu'il était en plein pouvoir je me rappelle nos amis de l'union sacrée ont fustigé ça en disant voilà le PPRD était une coquille vide qui n'avait d'aliment que le pouvoir aujourd'hui l'union sacrée on peut redire de la même chose c'est une coquille vide qui n'a d'alimentation que le pouvoir comment vous pouvez expliquer que tout un gouvernement fasse partie d'une plateforme politique je comprends que des plateformes politiques puissent rentrer dans le gouvernement mais qu'il est là qu'on fasse le chemin inverse c'est encore une autre crise à laquelle nous vivons comment expliquer que la RDC qui vit des crises multiformes sécuritaires politiques sur les plans humains où on a 27 millions des personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire où nous avons 6 millions de déplacés où les personnes qui ont les léviers du pouvoir puissent se mettre ensemble je donne un objectif pour désigner et assurer la victoire du candidat de l'union sacrée à l'élection présidentielle d'assurer une majorité parlementaire alors que les problèmes sont les gens on n'a pas encore résolu les problèmes mais ceux qui ont les léviers du pouvoir pour résoudre ces problèmes sont en train de ils sont passés à autre chose je voudrais finir par une chose dans la composition s'il vous plaît je vais demander 5 secondes dans la composition de l'organe il y a une haute autorité non j'ai demandé il y a une haute autorité de référence cette haute autorité c'est qui ? c'est monsieur Félix Tshisekedi qui fait partie de l'union sacrée est-ce que vous trouvez ça normal ? merci beaucoup monsieur Yves Badjoko pour votre intervention belle intervention 30 secondes pour finir maître Tony Kélinde comment voyez-vous l'avenir de cette plateforme union sacrée ? je suis resté technique je me suis rendu compte que mon co-débatteur de l'ECD il est resté dans le populisme un peu à la sauvette comme l'île épaisse de l'époque alors que nous nous sommes restés dans la rationalité dans l'autodoxie constitutionnelle vous comprenez c'est la difficulté que nous avons lorsque nous faisons des débats avec des amis qui ont un niveau rabataire vous comprenez parce que nous nous scrittons ce qu'il dit la constitution la constitution la séparation de pouvoir le pouvoir en place n'arrive pas à rencontrer la séparation de pouvoir et malheureusement la gestion de la réunion sera émiettée M. Tony vous n'avez plus la parole pour finir vous commencez à ravir la parole non mais on vous la ravit par celui qui a la police des débats M. Dan c'est pas moi pour terminer je pense qu'il est grand temps que nous puissions nous autodéterminer en tant que peuple pour mettre fin à cette conjuration à la fois interne et externe pour la balkanisation de notre pays parce qu'il faut reconnaître que il n'y a pas que la main noire de la communauté internationale mais vous avez aussi ici au pays des Congolais qui n'est-ce pas cherchent à déstabiliser la République vous venez entendre une révélation ici fracassante n'est-ce pas de la part de M. Tony qui dit que M. Fayoulou était en train déjà de comploter pour renforcer le pouvoir de M. Tshisekedi en 2023 au cas où il n'y aurait pas d'élection c'est sorti de M. Tony on préparait ça au sein de la Mouka donc voilà un peu pas au sein de la Mouka de l'ECID il faut un peu bien précisé ça sort de M. Tony donc il faut que nous aimions le pays que tous ces Congolais à l'interne se désolidarisent n'est-ce pas des ennemis de la République M. Yves Badioko pour finir comment voyez-vous l'avenir de cette chatte cette plateforme cette forme électorale je m'interroge effectivement sur l'avenir lorsque j'ai un indépendant qui a des idées pro-union sacrée mais dans son discours il a plutôt un discours qui reviendrait à l'opposition ou au mieux à la résistance et lorsque j'entends un compatriote qui se définissait en opposition avoir un discours plutôt de l'union sacrée ça pose quand même une question mais je voudrais dire je voudrais dire ici que nous ne nous cachons pas nous le disons laissez-moi finir nous le disons encore si au 23 janvier 2024 à Mille il n'y a pas élection nous irons nous irons dans une transition sans M. Félix merci beaucoup il n'y a pas de complot nous le disons c'est l'aberration de les idées c'est l'aberration de les idées à la place de préparer leur parti politique pour les élections et réfléchir sur une transition clôturée la semaine demain avec votre émission Grande Tribune ça en est donc fini pour ce jour en tout cas nous sommes contents de cette journée chômée payée en mémoire d'un combattant de la liberté M. Simon Kimbangu au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada